Hey, c'est-tu assez beau ici, hein? Vraiment! Le sac des lacs Saint-Jean, Cindy, c'est le top du top! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que c'est la plus belle région du monde, hein? Effectivement! Je ne pourrais pas dire mieux, Colin! Cindy, aujourd'hui, je t'amène... On va gonfler ta dopamine. Tu sais c'est quoi, la dopamine? Oui, oui, oui! Ça nous rend heureux, exaltés! Exactement! Quand on fait quelque chose dans le fun, du vélo, n'importe quoi, du ski, de la moto de neige, du quad... Ça nous rend complètement euphorique! On sourit pendant du fun! C'est pour ça qu'on fait des sports de même, en tout cas. Exactement! Fait qu'aujourd'hui, je t'amène le faire. C'est une nouvelle machine! OK! OK? Ça vient d'arriver. Ça a été créé ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu vas capoter. Pique ma curiosité! Non, tu vas avoir du fun! Attends, on va y voir ça! Ça va y voir? Comment? As-tu pensé au lunch? Bien, c'est sûr que j'ai pensé au lunch! Ah oui, on mange quoi? Et pourquoi tu parles ta bouffe? Parce que j'ai faim tout le temps! Alors, Fédéric, on est ici au Whitescape Center. C'est ici que tout a pris vie. En fait, ce n'est pas ici que tout a pris vie, mais c'est ici qu'on teste depuis bien des années. En fait, toutes les dernières versions ont été testées ici. Parce que ça, là, c'est la fin. C'est comme le produit que vous avez lancé, c'est celui-là. Exact! Ça, c'est encore un proto, mais c'est un prototype de production. Donc, on est vraiment près d'un véhicule chez le client. OK! Puis maintenant, si on recule dans le table, tu sais, mettons là, on peut reculer dans le table faisant ça de même. Ça ici, ça, c'est quoi? Explique-moi cette histoire-là. Ça, c'est la première version du véhicule. Dans une revue de moto ou je ne me souviens plus trop quoi, peut-être de snowboard ou quelque chose comme ça quand j'étais jeune, j'avais vu les débuts du snow scoot. C'était une espèce de trottinette des neiges avec un snow en avant puis un snow en arrière pour aller dans les centres de ski. Puis mon père m'en avait fait une. Mon père étant mécanicien puis un peu bricoleur, en fait pas mal bricoleur, il m'en avait fait une à partir de zéro. On est arrivés avec un snow scoot au départ qui était fait handmade, fait à la main puis mon père a ajouté. Parce que ça a été fait avec d'autres pièces, là. Tu sais, on s'entend que ça, c'est une chenille de motoneige pour enfants. Exact, c'est ça. Petite chenille de motoneige enfant, snow coupée exactement comme on avait sur le snow scoot maison. Puis on a ajouté un moteur stationnaire Honda là-dedans, 6.5 HP, pas de clutch, rien. C'était direct drive de la patente. Bref, ça a été le premier véhicule. Pendant mes études, j'ai fait mes stages chez De Vinci à travailler sur ce véhicule-là. Exactement, c'est en plein ça. Puis on peut le voir. En fait, c'est ça. C'est que le modèle-là, c'est comme l'amélioration de celui-là. Oui, exactement. Lui, dans le fond, c'est l'amélioration de celui-là. C'est vraiment la gang de R&D de Vinci dans les premières, premières… C'est la première version. Exact, c'est en plein ça. Ça, c'est la première version qui a été basée sur celle-là. OK. Puis après ça, on a switché sur celle-là, ici, qui est vraiment… Ça, c'est comme… C'est le modèle 1, genre. Oui, le modèle 1. C'est ce qu'il y a le plus proche de ce qu'on a là en production, certainement, au niveau de la longueur de la chenille, de la hauteur des crampons. Le ski, c'est pas pareil, mais quand même… Mais on sent que c'est vraiment son cousin très proche. Exact, c'est en plein ça. Après ça, bien là, avec toute l'équipe au complet, avec Twil, vous avez designé, puis faites celui-là, qui est le modèle 1.2.0, en fait. Oui, exact, bien le modèle plus que 1.0, mais bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de lui, on est ailleurs dans la technologie, dans tout au complet. Exactement, ça a été vraiment une mise à jour complète de tous les composantes, puis tout ce qu'on avait, mettons, en compromis, si je pourrais dire, sur ce véhicule-là, parce que justement, on n'était pas capable de trouver de fournisseurs qui étaient intéressés à se lancer dans l'aventure avec nous, comme la fourche, le moteur, ces choses-là. Oui, bien c'est cool, merci beaucoup, on va aller l'essayer, puis on va s'amuser, puis j'espère être capable d'être à la hauteur de tes attentes. Yes, on va aller essayer ça. Bien, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christian, toi, tu es directeur général de Whitescape, donc là, tu penses que tu es le meilleur gars pour me donner des petits trucs, parce que je vais être meilleure que Phil. OK, oui, je vais t'en donner avec grand plaisir. C'est bon, fait qu'en gros, la machine, elle se conduit principalement avec le transfert de poids du conducteur. OK. Donc, c'est vraiment le transfert de gauche à droite au niveau des jambes, donc le poids qui se transfère, je vais te le montrer, ça va être plus facile pour la compréhension. Donc, les pieds, un peu en avant du plancher, tout près des plastiques, puis l'idée, c'est vraiment de mettre notre poids sur la gauche, sur la droite pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est plus avec le poids qu'avec le guidon, finalement? C'est beaucoup plus avec le poids qu'avec le guidon. Le guidon, tu vas t'en servir de temps en temps pour ramener la machine quand tu as besoin, mais sinon, c'est vraiment un niveau de transfert de poids au niveau des jambes. Est-ce qu'on utilise beaucoup le frein ou pas tant? Pas tant, le frein va être utilisé beaucoup dans les bois pour se repositionner à travers les arbres quand on a besoin. C'est là qu'on va avoir à utiliser le frein. Sinon, au niveau du gaz, c'est d'y aller assez constant ou de donner des petits coups de façon constante. OK. Mais pas du on-off, constant. C'est pas du on-off, sinon on passe par-dessus. Les poids neufs. Oui, c'est ça. Le ballon s'en va en arrière. Ça arrive de temps en temps, oui. Dans la belle grosse neige molle, ça peut arriver. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si tu veux l'essayer. Bien oui. OK. Fait que là, les pieds prêts du câble. Le plus large possible. Le plus large possible. Oui. Est-ce qu'il dépasse un peu, également? Il peut dépasser, c'est pas grave. Mais tu vas trouver ton Swiss Pot, tu vas le trouver en l'essayant. OK. Il y a 15 premières minutes. Oui. C'est très cool. Merci, je vais avoir une longueur d'avance du fil. Assurez-moi. OK. Assurez-moi. On y va. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. On y va. On y va. NON. Descarricoth. Dividir au Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada